On est parti où ? On est en train de me clipper ça ! Je suis le dieu de Counter-Strike, bordel de merde ! Que quelqu'un lâche des gros subs tier 3 ! Bonjour à tous les cafardinos, merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, une petite intro pour mon site internet malexasgo.fr avec une refonte design de la totalité du site. Avec une nouvelle boutique internet, les configs classés par ordre de prix. Bien évidemment, si vous avez des questions au niveau des FPS, ce que ça va vous apporter, etc. N'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. Les souris, toujours rangées par catégories de prise en main, claw grip, fingertip, palm grip et des nouvelles catégories inédites. Je vous laisse découvrir ça, c'est en description malexasgo.fr. Maintenant, on va parler de la news. Voilà, la news qu'on attendait tous. Krimz, Vagban. Donc, c'est vrai, c'est avéré. Il n'y a aucun mensonge là-dedans. Mais avant tout, je vous mets une petite action qui nous a totalement traumatisés. Je pense que s'il y a des nouveaux gars qui ne savent pas qui est Krimz, donc jouer à emblématique chez Fnatic. Un rifle, un rifle avec un skill, mais genre comme il y en a rarement, c'est-à-dire qu'en termes de rifle, c'est un des rifles les plus purs qui existent. Bon, il vient de se faire Vagban. Donc, je vais vous mettre cette petite action pour vous rappeler à quel point ce monsieur nous a terrorisés. Donc, je vous recontexte un petit peu ce qui s'est passé. 2015, finale de l'ESL One Cologne, le Major bien évidemment. Envy Us, meilleure équipe au monde avec Fnatic. Les numéros 1, les numéros 2, la bagarre. On gagne une carte. Donc là, c'est la deuxième carte. On domine 14 à 7, comme vous pouvez le voir là en haut. Et on est 3 contre 1. Parce que là, ils sont 3 contre 2, mais ils vont mourir en 3 contre 1. Et regardez, Krimz, il va nous faire du sexe. Voilà, Krimz va nous faire du sexe. A single flashbang here on Kenny for the retake of Envy. But look at the spray through, almost dropping JW. The bomb, it's being put down, yes. But how tough is it going to be for Fnatic to actually keep this bombsite? They heard the plant happy, tried to go aggressive, tried to rattle the shots through. But as you saw, MBK, he's going full on. He's just ready to pounce on through. And why would they slow down? There's the flash. That's going to catch Krimz out. They're going to push on through. MBK, guess what? But Krimz with a spray down. He gets it down, the triple. The Fnatic are not done yet. Can you believe it? Alors là déjà, vous sentez les émotions. J'espère. J'espère que là, vous avez vécu ça. Qu'est-ce que ça me manque. Le Covid, plus la merde. Les LAN, les ambiances comme ça, c'était incroyable. Le Krimz qui nous met un 1v3, n'importe quoi. Spray à gauche, spray à droite. Dégage de là, dégage de là. Merci, au revoir. Et il nous a privé du Major. Parce que là, en fait, ça fait 14 à 8. Et derrière, il y a une interview. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Pour les plus anciens, interview de Kenny S, il me semble. Ou Apex, un des deux. Ou alors les deux carrément en même temps. Qui ont dit, après ce round, c'est fini. Plus personne parlait sur le Team Speak. Tout le monde avait give up. Tout le monde était en mode comme ça. MDR, lol, what the fuck et tout machin. Tout le monde était éteint. Plus de com, plus d'envie, plus d'énergie, plus de motivation, plus rien. Et derrière, on s'est fait comeback. Donc, on perd cette game 16-14. Alors qu'on domine 14 à 7 et qu'on est 3v1. Et on perd sur la troisième carte derrière. On se fait terrasser aussi sur la troisième carte. Merci, au revoir. Et Fnatic est champion du Major. Et c'est son troisième, c'est son dernier titre justement. C'est le troisième Major. Alors que nous, ça aurait pu nous en faire trois aussi. Un pour LDLC et deux pour Envie. Et donc, finale de Cologne qu'on a perdue. Donc, voilà qui est Crimson. Pour ceux qui ne savent pas qui était Crimson. C'est une petite introduction sympathique. Avec un moment d'émotion de ouf. Et maintenant, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est l'analyse, entre guillemets. C'est le rapport réel de son compte. Donc, il a pris un VAC ban. Je vois des gens qui ont dit « Ouais, mais non, t'inquiète, c'est un pro. Il a défoncé des mecs en matchmaking. Et derrière, il est ban Overwatch. » Non, il n'est pas ban Overwatch. Il est ban VAC. VAC, c'est Valve anti-triche. C'est détection de logiciel de triche. Il a dit « Wow, je crois que mon compte a été VAC ban. Qu'est-ce qui s'est passé ? CSGO, est-ce que vous pouvez régler ça, s'il vous plaît ? » Ça, c'était son dernier tweet. Et depuis 2-3 jours, tout le monde en parle en mode « Wow, qu'est-ce qui s'est passé ? » Et on ne sait pas trop. Alors, moi, je vais vous expliquer. Il y a eSportal. On a un petit tweet de GetRight également qui dit « À ce qu'il paraît, il y aura un problème avec eSportal qui ferait des VAC. » Moi, j'ai joué à eSportal. « Bon, là, je ne suis pas VAC, mais j'ai quand même peur. C'est chaud. Qu'est-ce qui se passe ? What the fuck ? » En gros, voilà, GetRight a tweeté ça. eSportal ont tweeté également « La situation, à ce qu'il paraît, la situation dirait que notre plateforme engendrait des VAC ban. Il faut savoir qu'il n'y a que Krims qui s'est fait VAC alors qu'il y a des dizaines de joueurs qui jouent sur la plateforme. Mais potentiellement, c'est vrai. » Voilà, potentiellement, entre guillemets, c'est vrai. Je tiens à le dire pour ceux qui ne savent pas. Maintenant, on va parler et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Parce que Krims, VAC ban, maintenant, il y a deux solutions. Soit il est VAC ban pour de vrai. Il triche et... Bon, là, il a bluffé. Il a essayé de bluffer comme il peut. Et dans ce cas-là, c'est une énorme, une énorme, une énorme tristesse, un énorme drame qui va s'abattre sur CSGO. Parce que là, on parle d'un monsieur légendaire. On parle de Krims. Champion de major. Dominé la scène Counter-Strike pendant des années. C'est quand même... Enfin, moi, je suis fan de ce joueur de fou, en fait. Et déjà, je suis extrêmement triste et je serai extrêmement déçu. Et deuxième solution, c'est l'anti-shit de merde de CSGO qui est de la merde. Et dans ce cas-là, c'est un scandale de Gaben. Et il faudrait taper Gaben. Il faudrait prendre des décisions qui fassent quelque chose pour leur VAC parce que ce n'est pas possible. Et moi, je vous explique. Ça voudrait dire également que moi, potentiellement, je peux me faire VAC si cela s'avère être vrai. Dans le sens où... Dans le sens où... Moi, pour utiliser OBS, donc pour enregistrer là la caméra, l'image, etc., j'utilise OBS. Et OBS est considéré comme un logiciel pas accepté par Valm. Ça veut dire que moi, sur CSGO, je dois mettre dans mes options de lancement « Untrusted » « Autoriser les logiciels interdits » entre guillemets. Et donc moi, ça baisse mon facteur de trust ou je ne sais pas quoi. Je ne tombe que comme des cheaters si je fais un MM et ce genre de trucs. Mais potentiellement, ça veut dire que je peux me faire VAC parce que eSportal n'est pas autorisé, mais mon OBS n'est pas autorisé. Pourquoi il n'y a que lui qui serait ban et pas les autres ? Je n'arrive pas à me dire, moi, je n'arrive pas à réaliser que Krims a pu tricher. C'est-à-dire que ce mec-là, Flucha, enfin déjà, pourquoi Flucha n'est pas ban alors qu'on pense tous que Flucha triche et Krims ? Moi, c'est incompréhensible. Ça veut dire que là, je fais cette vidéo, c'est en mode « Ouais, il est ban, c'est une vermine, il faut l'attraper, il faut le mettre au bûcher. » Non. Peut-être que c'est vrai. C'est un mec qui a toujours été calme, c'est le mec qui était le moins dans les dramas dans les équipes Fnatic, c'était le mec qui était le moins dans les dramas. Lui et Olof, c'était les mecs qui n'avaient pas de drama. GW, full drama. Flucha, c'était en mode le cheat, le cheat, le cheat, mais en vrai, on sait que c'est un nounours, il n'a jamais fait de mal à personne, Flucha. Pronax, c'était un peu un mec qui faisait grande gueule et tout, un peu comme Devil Walk et tout. Et en gros, les haters de Fnatic, ce qu'on a, nous, quand on a aimé détester Fnatic, déjà, c'est parce que c'était les rivaux principaux des Français, donc ça nous cassait les couilles qu'ils nous défoncent à chaque finale et donc c'était, on prenait plaisir entre guillemets à les détester, tu vois, on avait de la mauvaise foi et on disait qu'ils trichaient, etc, etc, pour les plus anciens, ceux qui vivent la passion de CS depuis des années, je pense que c'était vraiment le sentiment qui nous animait à ce moment-là et là, à l'heure actuelle, je pense réellement que pour les anciens, comme moi, on est, mais genre, le cul par terre, genre, je n'arrive pas, moi, à avoir un sentiment là-dessus, c'est-à-dire que what the fuck, est-ce qu'il triche et dans ce cas-là, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que ce joueur, frère, en termes de skill, en termes de rôle et tout, moi, c'est un mec que j'ai regardé ses démos, je le trouvais super intelligent, je trouvais que c'était le meilleur fixe BP au monde, de toute façon, c'est un des meilleurs fixe BP au monde, c'est un mec ultra sous-estimé à l'heure actuelle parce que Fnatic ne brille plus comme avant et en tant que fixe, on va régaler des Madis, qu'on va régaler des twists parce que l'année dernière, il a été incroyable, on va régaler RPK à l'heure actuelle parce qu'il est très fort aussi avec Vitality, mais Crimson, pour moi, c'est un des fixe les plus purs qui existent parce que ses moves, ses décals, le mec est incroyable et genre là, je n'arrive pas, moi, à me dire ça, donc je ne sais pas, aujourd'hui, le dilemme, cette vidéo, c'est, est-ce qu'il cheat ou est-ce que c'est ce gros 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 anti-cheat de merde de Valve qui peut, de toute façon, tout CSGO pue la merde, l'architecture est trop vieille, le système de la console, c'est moche, il y a tellement de trucs sur CSGO qui peuvent être améliorés qu'on peut faire une petite grosse mise à jour 2.0, l'anti-cheat ou améliorer, ce genre de choses, mais là, c'est dramatique en fait, déjà que moi, potentiellement, je ne puisse plus utiliser mon OBS en mode trusted ou je ne sais pas quoi, potentiellement, demain, je peux être ban, alors demain, je suis ban et je vais vous dire je ne sais pas et on va dire tu as joué en untrusted, je ne sais pas, on a détecté un cheat, peut-être c'est ton OBS, peut-être c'est Spotify parce qu'il ne veut pas que tu utilises Spotify pendant que tu joues, genre là, c'est n'importe quoi l'anti-cheat CSGO, déjà, il n'a jamais filtré rien du tout, déjà, et en plus, désormais, il t'oblige à mettre des commandes, pas des commandes, mais c'est juste pour rassurer les gens, en fait, ben écoute, tu t'es mis en untrusted, ben tu tombes avec des cheaters, c'est ta faute, je pense que maintenant, en fait, le discours, c'est juste ça, en fait, ils s'en servent, entre guillemets, pour en mode, ouais, ben en fait, t'as qu'à mettre ton untrusted, tu ne joues pas sans OBS, tu ne stream plus, tu ne fais plus rien, on a aimé détester Fnatic, là, c'est pour ça, je n'ai pas envie d'y croire et j'ai envie de croire au fait que ce soit Valve qui soit de la merde, entre guillemets, c'est mon seul espoir de dire, ouais, Crims, il n'est pas ban, après le truc, c'est qu'il n'y a absolument aucun joueur à côté qui s'est fait ban depuis 4 jours, en fait, ça fait 4 jours, là, que ça s'est passé, le VAC, là, à l'heure où je tourne la vidéo, ça fait 3 jours, 4 jours que le monsieur est ban, pas de, bon, Valve, déjà, jamais ils ont communiqué de leur vie, c'est pas maintenant qu'ils vont communiquer, donc le mec, il est VAC ban, donc là, ils sont en train de parler, Fnatic est en train de parler à des organisations, parce que, comme je l'ai dit en début d'émission, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission au complet, vous pouvez aller voir, il y a les Flashpoint que vont faire Fnatic et ils sont en train de parler avec Flashpoint, les organisateurs, pour autoriser Crims à jouer, parce qu'en fait, quand tu es VAC, tu es interdit de Major, donc Major, Minor, mais t'es pas interdit de DreamHack, de SL, de Starlader, de Gfinity, de Flashpoint aussi, des ECS, t'es pas interdit de tout ça, t'es juste interdit de Major, ça veut dire que tu peux quand même avoir une carrière entre guillemets, mais normalement, quand t'es ban, tu devrais avoir une suspension de 2 ans sur ESL, normalement, et après tu peux revenir, c'est ce qu'a eu Simple, pour ceux qui s'en rappellent, il a été ban shit, à l'époque où il jouait chez Flipside, et donc il pouvait plus faire les trucs, certains tournois pendant 2 ans, et après les 2 ans, il a pu les faire, et là maintenant, il peut tout faire, parce que je crois, il a shité, je sais plus quoi, à l'époque sur ESL ou un truc comme ça, par contre, il a pas eu de VAC Simple, donc c'est pour ça qu'il peut jouer sur les majors, c'est un peu compliqué, je sais pas si vous avez tout compris sur ce que je viens de dire, mais là, moi je suis totalement désemparé, vraiment c'est le mot, je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas comment réagir, soit je pète un câble, on l'insulte tous, et on s'est tous fait leurrer pendant des années, et en fait tout le monde shit, parce que si lui shit, tout le monde shit, je vous le dis tout de suite, moi en fait ça va être ça mon sentiment, maintenant je vais être parano, et pour moi toute la scène shit, tous les professionnels shit, c'est à dire que j'aurais cru pouvoir espérer, croire en tel joueur, telle action, tel majeur, tel résultat, c'est faux, si lui il triche, que c'est avéré, que machin, tout le monde triche, moi c'est mon avis, ça va être radical, parce que pour afficher le niveau qu'il a, et que encore à l'heure actuelle, enfin il y a des mecs qui le dépassent et tout, qui le survolent, et en mode il n'y en a pas que un, tu vois, bah pour moi tout le monde triche, c'est simple, alors que je préfère croire à Valve qui nous casse les couilles avec leur anti-shit de merde, et qui est totalement ridicule, parce que je pense que ça vous casse les couilles à tous en fait l'anti-shit, là vous rencontrez des cheaters, vous avez des problèmes de compatibilité avec vos logiciels que vous utilisez, je sais pas, d'ailleurs dites moi dans les commentaires si je sais pas, si votre Spotify il démarre plus, si votre logiciel je sais pas quoi, que vous utilisez tout le temps avec Photoshop ou quoi, pendant que vous jouez, je sais pas, mais si d'un coup vous avez des incompatibilités, des erreurs ou je sais pas quoi, qui vous obligent entre guillemets à vous le mettre en mode trusted, en utilisant plus cet anti-shit, je crois qu'il y avait des problèmes avec l'anti-shit, avec l'anti-shit-face-it justement, clairement si Fnatic tient la route depuis ces quelques années, entre guillemets, c'est grâce à Crimson, c'est pas Flusha, c'est pas GW qui les porte, là c'est 2, 3, 4 dernières années depuis entre guillemets leur domination sur la scène, donc pour moi là c'est un drame absolu cette news, genre vraiment je vais pas vous cacher que j'ai un sentiment de tristesse, de déception, et j'ai un sentiment de, non je peux pas y croire, j'ai l'espoir quand même que c'est Valve, parce que j'ai envie de les haïr aussi, parce que Valve ils font rien pour CSGO, CSGO commence à tomber en lambeau depuis pas mal de temps, il est vieillissant le jeu, l'interface, les menus, le sound design aussi, tout est un peu vieillissant sur CSGO, on aimerait qu'il soit amélioré, et quand on voit l'anti-shit, on pense à tout ça en fait qui est amélioré, il y a l'anti-shit mais il n'y a pas que en fait, et là clairement, j'ai envie de croire à ça, mais s'il s'avère que là dans les quelques jours, les quelques semaines qui arrivent, Valve ne communique rien, Crimes il est toujours Vagban, mais genre, mais c'est un scandale, genre c'est un scandale, là tout le monde est là en mode on sait pas trop, vous avez pas, certains qui suivent la scène, on en a entendu parler, mais d'autres qui n'ont pas suivi la scène, n'en ont pas entendu parler, parce que ça a pas été newsé sur HLTV, ça a pas été newsé sur les grands sites d'actualité e-sport, il n'y a personne qui a fait une vidéo en mode oh shit et tout machin, parce qu'on sait pas, on sait pas, tout le monde est dans cette ambiance j'ai l'impression, il y a des gens qui veulent pas y croire, des gens qui veulent y croire, mais qui savent pas, parce qu'au cas où tu l'insultes, tu passes pour un gros connard, si d'un coup c'est à cause de l'anti-shit, donc t'as pas envie de passer pour un connard non plus, moi je suis 100% honnête, je l'aurais insulté si j'y croyais, le truc c'est que j'ai pas envie d'y croire, je vous le dis, j'ai pas envie d'y croire, si c'était Flusha, il y aurait moyen que je réagisse pas de la même manière, mais là c'est Crimes, je sais pas comment vous expliquer, mais moi c'est un mec que j'ai trouvé toujours calme, genre je sais pas, c'était le viking tu vois, c'était l'âme un peu de Fnatic frérot, enfin je sais pas, c'était un peu le NBK tu vois, le NBK, le mec très calme et tout, sur la scène française, que tu vois pas, qui est là, qui fait side shot, qui était solide et tout, genre je sais pas frère, après faut toujours se méfier de l'Oki d'Or, franchement je ne sais pas, voilà, en gros bon, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos avis, entre guillemets, dans les commentaires là dessus, shit pas shit, c'est l'anti-shit, ou alors c'est Crimes qui fait n'importe quoi, dans l'espace commentaire, merci beaucoup, abonnez-vous ceux qui ne le sont pas sur Youtube, et je vous embrasse.